Musique Hey salut les enfants de la toile et bienvenue sur Itch pour cette deuxième mi-temps de ce troisième match du clan Vendrak Alors que dire du match, enfin de la mi-temps précédent ? Pas grand chose à part que je me suis fait botter le cul J'ai pas encaissé de Touchdown mais bon, c'était pas loin quand même J'espère juste que cette deuxième mi-temps va mieux se passer Allez, on va la jouer tout de suite Ok, donc j'ai pas récupéré toute mon équipe Je suis en infériorité de deux joueurs, parce qu'il avait un remplaçant Bon du coup en défense On va mettre mon vampire derrière On va essayer de mettre sur la ligne de devant, enfin sur la ligne de front Trois serviteurs qui n'ont pas d'expérience Voilà Voilà Ça c'est parfait Bon, j'en ai aucun qui puisse attraper la balle Par contre ce que je peux faire C'est envoyer l'un de mes comptes Je vais t'envoyer toi Ok, sortie du terrain, c'est parfait Je t'envoie toi Est-ce que je tente la mise de paquet Ouais Pourquoi j'ai trois relances maintenant, c'est bizarre ça Si mon compte récupère la balle, ça sera nickel Voilà, parfait Bon, tant pis Il a pas récupéré la balle Ok, ils ont pas eu la balle Ils ont la balle Ils bleedent Il y arrive Là du coup ça m'en fait trois sur mon compte Je pourrais tenter la boule de feu Mais ça toucherait mon compte aussi C'est parti C'est parti C'est parti on va commencer déjà par relever toute mon équipe qu'il fasse un peu le boulot pour lequel je ne les paye pas toi tu viens en contact est-ce que je tente le 2d ouais mais pas le blitz pourquoi je tente pas le blitz parce que de toute façon j'aurai le gars à côté qui sera au contact avec moi voilà ça va les forcer à ramasser à nouveau le ballon ouais et si j'avance comme ça petit à petit je vais finir par marquer ou sortir le ballon hors du terrain c'est vrai que c'est possible aussi ok ici il la relance plus de relance pour cette mi-temps et il finit à nouveau par terre oh puis en plus il est blessé est-ce que mon vampire va gagner de l'xp je pense pas il rate seulement le prochain match hop ça rapproche ouais bon il a pas gagné d'xp c'est dommage mais le ballon s'est rapproché là par contre je vais pouvoir blitzer et c'est le premier truc que je vais faire voilà le blitz je retente la soif de sang parfait on t'écarte on poursuit on ramasse la balle parfait et puis je vais m'écarter le plus possible à droite voilà toi le serviteur tu vas venir c'est pour pouvoir être utile le prochain tour j'ai déjà blitzé mais ce que je peux tenter c'est de rapprocher mon vampire enfin mon deuxième vampire ouais toi tu peux rien faire toi non plus bon je vais peut-être pas avoir besoin du quoi je vais peut-être pas avoir besoin de mon sorcier c'est dommage qu'on les garde pas ces cartes là quand ils les utilisent pas bon après ça serait un super avantage non il tente bah oui il a déjà blitzé alors je comprends pas l'IA pourquoi il blitz pour au final ne rien faire de ce blitz il n'a pas de ce blitzé il n'a pas de ce blitzé Ouais mais j'ai pas de serviteur A proximité donc ça sert à rien Toi t'as un 2D sur lui Ah j'aurais peut-être dû utiliser l'autre Si ça se trouve l'autre il avait de l'XP Non il avait pas d'XP C'est bon ça marche Parfait Bon bah ça a pas donné ce que je voulais Mais bon c'est pas grave Ah mince pourquoi je fais ça Ça va J'ai eu chaud Ça va j'ai débondé pour l'instant Voilà j'ai marqué mon premier but c'est parfait Pour l'instant je gagne Et j'ai encore mon sorcier au cas où Ça pourrait être drôle des pop-down girls vampires Pourquoi ils font pas plus de pop-down girls Il est 3 joueurs en dehors du terrain Moi j'ai 2 joueurs qui sont encore en dehors du terrain Donc on est à égalité Ah dehors Ah non Ok ils vont tous se concentrer au centre du terrain Bon il y en a un qui tente de ramasser la balle quand même C'est pas mal Il a la balle Ça tente le bleed Ça réussit le bleed Ça m'en met KO encore Il a des bonnes réussites sur CD quand même Ça c'est mauvais Tu aurais d'utiliser ton premier Ton premier 3 quarts Tu aurais peut-être eu une chance de me mettre plein de monde à terre Toi tu vas aller de l'autre côté Toi tu vas venir par là Parce que de toute façon je suis obligé de De m'occuper de lui pour pouvoir passer Parfait Bon il a parade C'est pas grave Il est seulement sonné Et je vais peut-être pas tenter l'esquive On va tenter le regard hypnotique Bon bah j'ai raté le regard C'est dommage Ouh là j'ai 2 dés Ça peut être pas mal Bon bah tant pis On reste en contact avec mon vampire Mais on s'écarte On va voir ce que fait son C'est quoi c'est un 3 quarts là-haut Non c'est un blitzer On va voir ce que fait son blitzer Ok il rapproche la balle Là je pourrais presque lui foutre le coup Ah je peux plus Mais je pourrais presque lui mettre un Un coup de tonnerre Et essayer d'attraper la balle Ou une boule de feu La boule de feu ça fait un impact sur une zone Toi tu vas rester là Ah j'aurais peut-être dû te blitzer Tant pis Là tu vas venir au contact ici Est-ce que je tente le sorcier Ah 50% de la boule de feu Non Par contre on va te blitzer toi Car ça sera en contact du porteur de balle Tu poursuis Toi tu vas pouvoir Non tu peux pas t'occuper de lui Toi tu pourrais Tu vas t'occuper de lui Tu vas juste le décaler Tu restes Bon il risque de blitzer Pour venir taper sur mon Un gars qui a blitzer Du coup il faut Ouais Je vais te décaler toi ici Hop Parfait On tape à rad Soit Mais t'es au sol quand même Et j'ai plus personne à utiliser Bon je crois qu'il va falloir Il faudra que j'utilise mon éclair Si jamais ça Ça part en cacahuète Il a 3 tours En 3 tours S'il joue bien Il peut passer Bon déjà il a blitzer J'aurais pas parti par là moi Moi j'aurais foncé par ici J'aurais marqué le vampire Et j'aurais foncé par là Ah j'aurais presque envie D'utiliser la boule de feu Juste pour Ouais je vais le tenter De toute façon Maintenant Il pourra pas marquer On va mettre une jolie petite boule de feu Ah mince J'aurais dû la jouer en premier Bon c'est pas grave Comme vous pouvez le voir Si on joue le sorcier Autrement qu'en premier Ou en fin Enfin Si on joue autrement Qu'en première En première action Ça met fin au tour Bon il a ramassé la balle Au moins ça lui a coûté Un Un tour pour rien Enfin pour rien Ça lui a coûté un tour Un tour pour rien je vais tenter un truc légèrement débile ok un seul dé c'est pareil j'ai un seul dé ce que je peux faire c'est de l'amener ici ouais non j'ai toujours qu'un seul dé bon bah on va tenter le dé ah mince le premier était mieux bon tant pis c'était juste pour essayer d'avoir un peu d'xp j'aurais dû tenter une esquive ça aurait été beaucoup plus intéressant celui là en fait je voulais le relever le relever frapper sur le porteur de balle récupérer la balle et avancer mais du coup il aurait fallu que je fasse une esquive ça aurait fait beaucoup de choses qui était peut-être un peu plus risquée que juste lancer un seul dé bon ça marche pas à tous les coups il fait quoi il tente une passe non bon après c'est mon dernier tour j'ai marqué ah mince j'ai une blessure grave ou pas grave aucun effet à long terme ok pas de soucis bon bah je vais taper sur quelques joueurs juste pour avoir un peu d'xp oui yes j'ai eu l'xp bon c'est seulement deux points mais ça reste deux points quoi c'est pas tu restes en place et toi on te fracasse ah mince bon bah il sera pas fracassé et du coup toi t'as pas de si t'as 2D c'est bien t'as 2D sur lui non il faut accompagner avec le coude bon bah voilà on a gagné bon bah oui c'est nul de jouer contre des IA mais bon ça permet de tester quelques petits trucs quelques stratégies voir que voir les limites de certaines compétences ça peut être assez pratique bon après je le répète si vous jamais vous voulez participer à la à la Warmania il y a un discord il est dans la le discord il y a une discussion qui est spécialement faite pour le Blood Bowl vous pouvez vous proposer dans la description ou au moins déjà commencer à en parler pour que je puisse voir combien de personnes seraient intéressées par la Warmania ah j'ai fait un 3 je vais relancer ah mince bon bah tant pis alors voyons donc l'homme du match ok c'est NK ça aurait été sympa que ce soit un mec j'ai pas vu j'ai fait un touchdown j'ai brisé 8 armures lui il a brisé 16 armures ok 43% de possession de balle 25 pour moi pardon 18% d'occupation de terrain 0% pour moi je sais pas comment il les calcule 25 occupations du terrain adverse 25 occupations du terrain adverse aussi pour moi aucune passe chez personne réception il a pas eu de passe donc réception c'est normal interception c'est normal 49 blocages réussis pour lui 36 pour moi 4 KO 1 une blessure infligée 2 blessures infligées ça c'est bien 38 yards de parcouru 50 ok j'ai fait que courir dans ce match 36 blocages subis 49 ouais bah c'est l'inverse de tout à l'heure sortie lèche subie 3 ah non sortie subie là je lis trop vite mort subie aucune des deux côtés et interception subie aucune des deux côtés donc de mon côté donc j'ai une carte qui a gagné 5 points j'en ai un autre qui n'a gagné que 2 et un compte qui en a gagné 5 aussi je veux dire que le compte a blessé quelqu'un et a marqué un touch d'homme ok alors au niveau des jets de dés bon moi j'ai fait pas mal de 5 quand même enfin surtout des 4 j'ai fait des des jets moyens quoi un jet moyen ah non pardon c'était l'équipe adverse hé mais je je suis désolé bon ça sera coupé au plus grand montage bah donc l'adversaire a fait pas mal de jets moyens moi j'ai fait ouais vas-y j'ai quand même fait beaucoup plus de jets médiocres et dans l'ensemble dans l'ensemble on est plus sur des jets médiocres ok donc aucun passage de niveau et j'ai pas assez d'argent pour m'acheter une relance dommage donc je vais me retrouver avec 2 relances bon j'ai un compte qui a 2 doigts de passer au niveau 2 ainsi se termine le 3ème match du clan Vondrack j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine si cette vidéo t'a plu n'oublie pas d'aimer de commenter et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos de t'abonner allez tu peux reprendre une activité normale allez-y cliquez sur j'aime puis vous aurez du gâteau